Je suis issu du sport professionnel et l'idée c'est vraiment de pouvoir amener au club une certaine rigueur, une certaine idée du sport professionnel. Didier Nourot présente son projet à la presse. Il est le nouveau président du directoire de l'Orléans-Loiret-Basket. Relégué cette saison au probé après 11 ans au plus haut niveau. Un défi de taille, un gros pari à relever. Il y a un traumatisme en effet. Moi je suis complètement indépendant, je suis là que pour le sport. C'est une passion. Et puis on se dit qu'est-ce qu'on peut apporter ? Et on se dit oui, il y a une vision générale du sport, il y a à mettre en oeuvre un projet, il y a beaucoup de choses. On se dit tout compte fait, il y a plein de choses à faire et puis il y a un projet ambitieux. Un projet ambitieux où le sport tient une place primordiale. Issu du milieu du rugby, il a même entraîné le club orléanais. Didier Nouraud sera soutenu dans sa mission par deux anciens sportifs de haut niveau, membres du comité de surveillance. Nouvelle structure, nouvelle organisation avec l'arrivée d'un responsable des opérations sportives qui devra former un vrai binôme avec le futur entraîneur. Objectif, redynamiser le club et retrouver l'élite à l'horizon 2020. Date de livraison de la grande salle créée en partie pour le basket. L'objectif 2020, c'est quand même un objectif très fort. La ville et la métropole sont dans la phase de choisir le candidat qui sera retenu pour construire cet équipement. Donc c'est formidable pour notre métropole, voyez-vous, d'avoir ce projet-là. Il faut que le basket l'accompagne. Le nouvel effectif de l'OLB devrait être figé au plus tard début juillet. Seuls trois joueurs sont encore sous contrat. Il faudra ensuite bien négocier la saison en probé.